Les fondamentaux des réseaux Des fonctions et définitions basiques Et après nous allons aussi parler du modèle de communication hôte à hôte Nous allons parler aussi du modèle OZI, TCP, IP et autres Que nous allons comparer Ensuite nous avons le système d'exploitation Cisco EOS Qui nous permet de configurer les équipements Cisco Qu'il s'agisse du routeur ou de switch Et là nous allons aussi parler des réseaux locaux Nous allons parler aussi de la couche de liaison de données Et nous allons expliquer comment un switch fonctionne Et à quoi il sert Et aussi la couche de liaison de données Qui nous permettra d'aborder le cadre des adresses MAC et autres Ensuite nous allons aussi apprendre à démarrer un switch Comment initialiser un switch qui est sorti de son carton et tout ça Nous avons aussi la couche réseau Qui est en tête des paquets IP Ensuite nous allons aussi parler des sous-réseaux Et nous allons terminer par la couche transport Et application Couchot, TCP, TCP, IP et UDP Et là, ensuite, DACP aussi Et là nous avons aussi Les personnes qui sont concernées sont les administrateurs réseau Les responsables des projets de réseau Tels que les chefs de projet Et ceux aussi qui veulent préparer Qui veulent faire une préparation au nouveau CCNA Et là ensuite nous avons aussi Avant de parler d'utilisation Nous devons avoir des connaissances Donc dans ce cours Nous n'avons besoin que de vos connaissances de base Tout simplement afin de pouvoir débuter ce cours Comment installer un logiciel et autres Nous verrons dans ce cours Comment installer un lab que nous allons utiliser Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo